Europe 1, j'ai choisi pour vous. Et j'ai choisi pour vous ce matin de donner tout simplement la parole aux femmes agricultrices. Bonjour Michelle Roux. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes éleveuse en Dordogne, près de Bergerac je crois. Oui c'est ça. Alors pendant qu'on attendait, justement on a vu passer Jongleur. Vous l'avez remarqué Jongleur, 1 tonne 280, c'est un taureau de salaire. Et puis il y a eu Lou aussi qui est passé, qui est en train de se faire belle. Lou elle vient de l'allier. Vous, vous avez aussi des vaches, vous élevez aussi des vaches ? Oui, nous nous avons des vaches, des vaches laitières avec beaucoup de races sur notre ferme. Plusieurs races ? Oui, on a un propos de toutes les couleurs. Oui c'est un choix, oui. Vous travaillez je crois avec vos deux fils sur l'exploitation familiale. Vous avez des vignes également, 15 hectares. Vous êtes vous-même petite fille d'agriculteur. On reste dans la filière, on reste dans le métier quand on est née dans ce milieu-là, Michèle Roux ? Non pas forcément, ce serait bien parce que sinon il y aura encore beaucoup d'agriculteurs. Vu que le nombre d'agriculteurs a été diminué par plus de 10 en 50 ans. Donc malheureusement les gens ne sont pas restés dans la filière. C'est difficile de ne pas prendre la suite quand même, quand on est née dans l'agriculture, non ? Ben non, c'est pas difficile parce que souvent il y a même des paysans qui ne veulent pas que, quand c'est des filles, qu'elles reprennent les fermes. Pourquoi ? Parce qu'elles jugent que nous les filles on n'est pas capables. Ah bon, et c'est pas le cas ? Et je connais beaucoup de cas où les filles n'ont pas pu reprendre la ferme de leur père. Et pourtant, il y a aujourd'hui 32% des actifs agricoles permanents qui sont des femmes, contre 10% dans les années 70. Oui, parce qu'il a fallu se battre, mais les femmes viennent à l'agriculture et de plus en plus maintenant. Oui, il y a presque la moitié des agriculteurs qui sont des agricultrices. Oui, de plus en plus, ça augmente beaucoup ces dernières années. Comment ça se fait ? C'est un changement de mentalité qui est en train de s'opérer ? Oui, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, dans les personnes qui s'installent, ce sont beaucoup justement de personnes qui sont, on dit, hors cadre familial. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas d'une famille de paysans. Et donc, et dans ces hors cadre familiaux, eh bien, il y a beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, parce que la femme, avant, elle était cantonnée à la cuisine, on ne la voyait pas. Elle gérait la ferme, elle gérait les à-côtés, elle n'était pas agricultrice ou encore pas considérée comme telle. Oui, ça dépend de vous, mais c'est vrai que les femmes ont eu du mal à s'imposer, à monter sur le tracteur, des choses comme ça. À monter sur le tracteur, pourtant, ce n'est pas bien compliqué. Aujourd'hui, on le fait de la même manière. Vous, vous êtes syndiquée, Michel Roux, à la Confédération Paysanne. C'est important, justement, d'être syndiquée. C'est un secteur où, on le voit, le syndicalisme est très fort parce que les problématiques sont importantes aussi. Oui, pour moi, c'est très important d'être syndiquée. Qu'est-ce que ça change ? Je défends d'abord le revenu des paysans, mon revenu. Je défends des positions qui sont très importantes, donc le maintien de nombreux paysans dans les territoires, la régulation des volumes. Tout à l'heure, M. Barraud a parlé de ça et j'étais d'accord quand il parlait de régulation des volumes. Il faut le faire. Il ne faut pas seulement le dire, il faut le faire. Vous en attendez beaucoup de ce salon de l'agriculture. C'est un lieu de rencontre pour les paysans. Oui, c'est un lieu de rencontre, mais ce n'est pas là que se décide la politique de l'agriculture, malheureusement. Ça se décide d'une part par les lois, la loi qui va sortir, qui malheureusement est vide, ou presque. Et ça se décide aussi, surtout au niveau européen. Vous allez revenir, je crois, avec vos petits-enfants. Oui. Ils connaissent bien les bêtes, vos petits-enfants. Ce n'est pas les bêtes de tous les jours. Ils ont hâte de venir ou pas ? Oui, bien sûr. Merci, Michel Roux, d'être venue ce matin nous parler de votre métier, que de plus en plus de femmes font. Aujourd'hui, c'est important de le dire, pratiquement un agriculteur sur deux et donc agricultrice en France aujourd'hui. Merci, Michel Roux, d'avoir été paysans et paysages. Oui, habitants du pays et on fait vivre nos territoires. Et vous le faites bien, d'ailleurs. Et on vous en remercie tous les jours. Merci, Michel Roux, d'avoir été avec nous, 6h44 sur Europe 1.